Présenté par Lionel Hervaux, jour de gloire d'Armor, rien que ça ! Un film de Marty Borough, donc présenté par Lionel Hervaux qui nous vient de Bretagne, de Saint-Martin-des-Prés dans les côtes d'Armor, c'est le premier produit semble-t-il de victoire d'Armor, elle-même fille de Tiger Moon, qui avait fait la monte chez lui d'ailleurs, c'est la descendance de Rosen 2, on en a parlé tout à l'heure, la gagnante du premier au Lion d'Angers, et donc c'est la famille de Cactose d'Armor qui a été la vedette de Lionel Hervaux, Cactose d'Armor, gagnant du prix du Bourbonnet. On va pouvoir marcher, on reposera après devant les juges s'ils le demandent, si vous en avez besoin. Donc Cactose d'Armor qui a été monté par Stéphane Bouillette, qui a été le deuxième du plus grand à l'enchant, et on va nous parler dans quelques instants, évidemment vainqueur du prix du Bourbonnet, du prix de Marcel Callier, du Pau-Pasquier, qui a été vraiment un super cheval de Plac, Cactose d'Armor, la mère Lafrisette d'Armor, par Africanus, a gagné 5 courses, et les aimant à Port-Michel. La fille de Martine Bourreau, lui-même, c'est la deuxième génération de Martine Bourreau, puisque Martine Bourreau avait ses premières lignes hier à la Teste, Martine Bourreau, fils de Crac, étalon japonais d'Ibapact, partie Bourreau, double gagnant de groupe, au Japon à l'âge de 5 ans, et désormais installé étalon, voire à deux grands camps, chez Mélique Bermite. Voici, jour de gloire d'Armor, il est parti au trot, il est né le 16 avril. Merci. Merci.